Démonstration du théorème suivant, si nous considérons le triangle ABC, qu'on note souvent en mathématiques ainsi, un triangle delta en majuscule en grec, donc le triangle ABC, si ABC, delta ABC est un triangle, alors alpha plus beta plus gamma égale 180 degrés, alpha, beta et gamma étant bien sûr les trois angles du triangle. Ce théorème peut également s'écrire ainsi, la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Ou encore, lorsqu'on a besoin de faire référence à ce résultat et qu'on doit l'écrire de façon très petite, théorème, somme des angles du triangle égale à 180. Théorème, qu'il s'agit de démontrer, donc de produire une démonstration, c'est-à-dire un ensemble d'arguments mathématiques qui mènent de l'hypothèse que nous avons à faire un triangle, à la conclusion inéluctable que les trois angles doivent valoir 180 degrés. Pour démontrer ce théorème, il faut partir d'une idée. Cette idée est d'ajouter une droite au dessin ou au schéma. Vous pouvez travailler avec le sommet A, le sommet B et le sommet C, ça n'a aucune importance. Si je choisis de travailler avec le sommet C, l'idée est la suivante. Je vais ajouter, je n'ai pas bien fait là, la droite, cette droite-là. On va faire vraiment bien. Elle n'est toujours pas comme je veux. On va y arriver. Voilà, on va faire comme ça. Donc j'ai ajouté ici une droite, D. Donc on considère la droite, D, qui a la propriété que D passe ou contient le point C. Et D est parallèle à la droite qui passe par A et B. Donc cette droite rouge est parallèle à la droite qui passe par A et B. On note souvent ainsi. Alors pourquoi est-ce que je considère cette droite ? Parce qu'ensuite je vais avoir une deuxième idée qui consiste à regarder le segment AC et à prolonger le segment AC ici. Et le segment BC, je vais le prolonger ici. Et puis enfin le point C, je vais enlever sa notation parce que je n'en ai pas vraiment besoin. Alors qu'est-ce que je peux dire ? Je peux considérer l'angle qui est ici, que je vais nommer γ'. Je peux dire que γ et γ' sont des angles qu'on appelle opposés. Pourquoi sont-ils opposés ? Et bien tout simplement parce que c'est la définition de ce que sont des angles opposés. Situation, même sommet, demi-droite construite sur le même sommet, qui construit une droite elle-même, donc une seule droite là, une droite là. Qu'est-ce que je sais des angles opposés ? Je sais que des angles opposés sont égaux. Pourquoi est-ce que je sais que des angles opposés sont égaux ? Et bien ceci, c'est un théorème que j'ai déjà démontré, théorème sur les angles opposés, qui me dit que lorsque je suis en présence d'angles opposés, alors ils sont égaux. Puisque j'ai déjà démontré ce théorème, je peux bien sûr l'utiliser comme élément argumentatif. Je vais maintenant considérer l'angle qui est ici. Je constate que j'ai ici une droite D et j'ai ici, je peux la dessiner également, on va la faire en rouge aussi, j'ai ici cette droite qui serait la droite qui passe par A et B, qui contient les points A et B. Donc, dans cette situation, une droite rouge, une droite rouge, et ici une autre droite qui coupe les deux droites rouges, je suis dans une situation qui s'appelle une situation de correspondance. Alpha et alpha prime sont des angles correspondants. Pourquoi sont-ils correspondants ? Eh bien, c'est exactement la même chose qu'avant, c'est simplement la définition de ce que sont des angles correspondants. Alors, je peux tout de suite de façon symétrique travailler avec bêta et bêta prime, ça m'évitera de devoir écrire trop de choses à double, donc évidemment, bien sûr, droite rouge, droite rouge, droite qui coupe, bêta, bêta prime, ils sont évidemment également correspondants. Que sais-je des angles correspondants ? Eh bien, les angles correspondants ne sont pas forcément égaux, donc souvent, on verra un élève écrire, donc j'en déduis qu'alpha égale alpha prime et c'est terminé. Ben non, ça, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que ce que je sais des angles correspondants, c'est que si les angles sont égaux, je vais obtenir le parallélisme des droites rouges, et réciproquement, si les droites rouges sont parallèles, je vais obtenir l'égalité des angles. Donc, il faut toujours que je sache cet argument de correspondance, dans quel sens je veux l'utiliser. Ici, mon objectif est de travailler et d'obtenir un résultat sur les valeurs des angles. Donc, je vais essayer de regarder si j'ai une connaissance sur le parallélisme. Or, j'ai ici construit ma droite rouge, celle du haut, d, comme étant parallèle à la droite rouge du bas. Donc, je sais, en plus, que la droite d est parallèle à la droite qui passe par a et b. Pourquoi est-ce que je sais ça ? C'est soit par hypothèse que j'ai ajoutée ici, soit on peut mettre aussi par construction de d. d a été construite de telle sorte à être parallèle à la droite passant par a et b. A partir du moment où j'ai une situation de correspondance et une certitude de parallélisme, je peux déduire de ceci l'égalité de alpha et alpha prime, ainsi que de beta et beta prime. Et à ce stade, c'est un des morceaux d'un résultat qu'on a appelé l'axiome qui dit que l'axiome sur les angles correspondants et la relation entre les angles correspondants et le parallélisme. de façon encore un peu plus précise, donc la relation sur l'égalité des angles correspondants et le parallélisme des droites qui les porte. Je peux maintenant me concentrer sur ces trois angles et constater que ces trois angles ensemble forment un angle plat, c'est-à-dire que si je fais la somme de alpha prime, gamma prime et bêta prime, puisque j'ai un angle plat, j'ai 180 degrés. Donc on pourrait mettre ici parce qu'il forme, si on veut donner un argument, un angle plat. On sait que les angles plats sont des angles de mesure 180 degrés. Maintenant, puisque alpha prime est égal à alpha, gamma prime est égal à gamma, bêta prime est égal à bêta, je peux en déduire que je substitue alpha prime par alpha, gamma prime par gamma et bêta prime par bêta et j'obtiens que leur somme fait 180 degrés. L'argument est un argument de substitution. Et donc, j'ai bien démontré que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, ce qu'il fallait démontrer.